L'école est obligée de nous mettre en place dans une prison. L'école est obligée de nous mettre en place dans une prison. Je n'ai pas vraiment quelque chose d'exceptionnel à dire. J'ai vécu une enfance comme celle de beaucoup d'Algériens et d'Algériennes. Je suis né dans un petit village ou une petite ville, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. Mais bon, Thnia, je connais le nom de la ville, mais je ne sais pas si c'est un village ou une ville. Donc Thnia qui a 50 km d'Alger, qui a mi-chimètre, Alger et Tizouzou. Alors pour vous dire un peu la sixième, comment ça s'est passé, je reviens un peu à la sixième. Dans le temps de la sixième, les sixièmes, c'est-à-dire quand on a 11 ans, 12 ans, au primaire, je parle du primaire. Donc moi j'avais déjà sauté une glace, donc j'étais encore plus jeune que presque tout le monde. Et en plus, donc la sixième, comment je l'ai su ? J'étais en train, avec tous mes amis, avec beaucoup d'amis, on était en train de jouer au foot dans un quartier qui s'appelle les HLM, les HLM Tafni, les HLM du Nord. Et on jouait au foot et soudainement, il y a une personne, dont je me rappelle toujours, qui a dit que sur la radio, sur la chaîne 3 déjà, ils allaient annoncer à l'échelle nationale, ceux qui ont eu la sixième. Alors vous voyez un peu comment ça a été ? Alors, on s'est tous arrêtés, et quand j'ai écouté mon nom, je suis parti en courant pour le dire à mon père que j'ai eu ma sixième. Dans l'espoir, je me rappelle, c'était dans l'espoir qu'il me donne un dinar cinquante, je crois que c'était un dinar cinquante pour voir le film du soir. C'était mon espoir. Alors, c'est l'âme d'ailleurs, le papa, voilà, j'ai eu la sixième, elle m'a dit que c'est bien. Il faut que j'aille au cinéma, au moins, une fois. Alors, le brevet, je l'ai passé à Athenia. Donc, à Athenia, il y avait une école, une école de garçons, je ne sais plus comment on l'appelait, une école de garçons. Mais ce qui s'est passé déjà, c'est qu'en troisième, il y avait beaucoup d'étudiants, des élèves, la démographie galopante, mais il n'y avait pas assez de classes à l'université. Alors, je dis à mes étudiants même aujourd'hui, donc on était obligé, l'école était obligée de nous mettre en classe dans une prison. Il y avait une prison à Athenia. Et donc, la troisième, je ne me rappelle plus si c'est tous les cours, mais certainement les cours de maths, on les a faits, et peut-être les autres aussi, je ne me rappelle plus. On les a faits dans une prison, la prison d'Athenia. Et faire un cours dans une prison avec des murs qui sont épais comme ça, croyez-moi, c'était quelque chose. Je vous dirai la chose suivante, c'est que le premier jour du bac, comme je venais de Athenia à Alger, je crois que je l'avais passé à Idrissi, et il y avait de la circulation. Et je tremblais, je tremblais de peur de ne pas être autorisé à passer le bac. Je tremblais de peur. Et donc, c'est mon oncle qui m'a accompagné, et je crois que c'est la première fois où je voulais vraiment qu'il sorte de la voiture et qu'il me mette dans cette école-là. Bon, mais je suis arrivé juste à... Et en fait, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, je suis arrivé en courant, j'ai couru à la classe, on m'a autorisé à rester, je me suis assis, je n'avais même pas le temps de réfléchir, d'avoir peur. J'ai pris ma copie, et puis vum, 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 puis ça a commencé. Voilà. Je me rappelle, après la sixième, mon père, il travaille à l'hôpital. Il y avait un médecin en particulier qui s'appelle Ostromov, qui est chirurgien, qui était chirurgien. Et une fois, il m'a regardé comme ça, en courant, en jouant, etc. Il m'a dit, vous êtes le fils de qui, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis, je regardais, je me suis dit, mais cet homme-là, c'est quand même un... Pour moi, c'était une personne extraordinaire, parce que Nasser Adralé, c'est lui qui sauvait des vies, c'est lui qui... Donc, soudainement, je voulais faire de la médecine. Soudainement, je voulais être comme lui. Mais je ne connaissais personne auparavant, ni un médecin, ni rien. Donc, bon, j'ai commencé un peu comme ça. Je commençais à m'intéresser un peu à la biologie. Je commençais à m'intéresser au maths, à la physique, etc. Donc, ça, ça m'a donné une certaine idée de ce que je voulais faire, bien que ce n'était pas nécessairement ça que j'allais faire. C'était, c'était, voilà. Alors, bon, une fois au lycée, j'ai eu un prof qui est extraordinaire, qui s'appelle Mohamed Tarari d'Alger, qui est l'habite à Sostara. Et Mohamed, il nous a, il nous a, enfin, pour moi, du moins, il m'a inculqué l'idée que la physique, c'est une science fondamentale. C'était vraiment un grand prof. Et ce que j'ai beaucoup aimé en lui, c'est qu'on n'était pas obligés de nous rappeler de beaucoup de choses. Il fallait refaire ressortir les lois physiques à partir de lois fondamentales. Et c'est le seul prof que j'ai eu qui nous jouait de la musique classique, du Ravel, de Bolero de Ravel, à la fin du cours ou pendant le cours ou pendant les examens. Et c'était la première fois qu'on entendait de la musique classique comme ça en classe, quoi, en faisant de la physique. Et c'était quelque chose qui m'avait imprégné parce que ça m'avait marqué. Alors, Mohamed, en plus, il avait une certaine idée comment enseigner qui était différente des autres. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé la physique à partir de là et les maths. Alors, à Bebzoual, ça s'est bien passé. Encore une fois, Bebzoual était en construction. Il n'y avait que deux amphithéâtres, amphi A et B, quand nous, on est rentrés en 1976. Donc, on était deux groupes. Je garde d'excellents souvenirs parce que c'est de très, très grands amis qui sont restés pour la vie, qui sont rentrés avec moi. Donc, il y avait vraiment, encore une fois, on voyait que les profs voulaient bien faire. On voyait que les profs voulaient qu'on réussisse. Et ils ont joué un rôle important. Et puis, il faut se mettre un peu en tête. On est en cours. Et ce n'est pas de la rigolade. On est en cours. Et parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, quand on est en cours, le prof nous parle. Mais il y a aussi des travailleurs derrière qui ont du marteau, qui construisent, etc. Donc, il y a les deux à la fois. Ça, on ne l'oubliera pas. On sortait dehors et on voyait les constructions. Il y avait de la boue. C'est très connu, Bebzoual, pour ça. La boue, les constructions et tout ça. Mais on a étudié avec tout ça. Et ceux, moi, j'habitais dans Cathlien. Donc, ceux qui habitaient encore plus à l'est d'Alger. Donc, plus à l'est que Bebzoual. Le train qui venait de Bebzoual ne s'arrêtait pas, qui venait de Thniya ou de Tizouzou ou de Bebzoual, ne s'arrêtait pas à Bebzoual. Donc, il était obligé de partir jusqu'à Alger et revenir, ou bien jusqu'à Watsmar et marcher dans les marécages. Donc, c'était un peu le choix qu'on avait. Avec tout le trajet qu'il y avait, etc., c'était compliqué. Et ce qui me fait, ce que je trouve désolant, c'est que personne n'a fait quoi que ce soit pour arrêter le train. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté leurs études à cause de ça. Parce que ce n'était pas facile d'arriver à Bebzoual et de rentrer chez soi le soir pour tous ceux et toutes celles qui habitaient à l'est d'Alger. Parce que soi-disant, Bebzoual, c'était uniquement pour le train universitaire. Alors qu'il n'y avait pas de train universitaire qui venait plus loin que d'Albera. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais jeune, sincèrement, je ne savais pas quoi rêver parce que je ne savais pas qu'est-ce qui était possible de rêver. Donc, c'était très difficile de savoir ce que je voulais faire. Mais Inbad, avec le temps, etc., quand ça avance, comme je vous l'ai dit, je voulais faire médecine à un certain moment parce que j'avais vu un médecin. J'avais vu ce qu'il faisait, etc. J'avais vu comment il me parlait en plus, bien qu'il soit russe, avec respect, avec ceci. Donc, ça m'avait marqué. Mais, alors que j'étais enfant, mais Inbad, je n'ai pas aimé ça, comme je vous l'ai dit. Et après, la passion, elle est venue avec le temps et le rêve est venu avec le temps. Alors, à partir d'un certain moment, mon rêve, c'était justement d'être professeur dans une université en physique ou en maths. Voilà, c'était mon rêve. Petit à petit, c'est l'un ou l'autre. Et après ce rêve, il est devenu avoir mon propre labo plutôt que travailler chez quelqu'un. Donc, être un chef de laboratoire de recherche plutôt qu'être un assistant ou un associé ou peu importe. Donc, c'était mon rêve. Donc, voilà. Et je savais que ce n'était pas simple, mais je savais aussi qu'il fallait essayer. Une fois que j'étais à l'université, une fois que je suis parti en Angleterre, une fois que j'ai commencé à voir un peu ce que font les grands scientifiques, évidemment, il y a des scientifiques qui m'ont inspiré. Einstein, il n'y a pas de problème. Son parcours est inspirant pour tout le monde. Des gens comme Dirac, des gens comme… Ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Non pas que je vais être comme eux parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais ils vous permettent de rêver, de croire en vous, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas uniquement qu'ils ont fait quelque chose de grandiose pour la physique, mais c'est qu'ils ont cru en eux. C'est qu'ils ont pu voir ce qu'ils faisaient. Je vais vous dire aussi, j'ai lu un peu aussi l'histoire d'Ibn Haytrim, sa vie, alors qu'il a vécu il y a mille ans à Basra. En Angleterre, je voulais travailler avec un prof. Déjà, il avait écrit un ma'rof. Et un jour, il me dit, voilà, je viens d'Algérie, je suis ceci, je suis là. On avait fait quelques mois d'anglais. Et la première fois quand j'ai vu, quand il a étudié la liste des étudiants, les ma'yans en classe, ceux qui vont faire le cheminement ensemble. Au traite de la classe, donc on était le seul, dès que la classe, il y avait un autre Algérien ailleurs, donc j'étais le seul, et ils n'avaient pas d'Algériens. Ils n'avaient pas eu d'Algériens avant en physique. On était les deux premiers. Donc, il y a eu une classe, et le prof, il y a eu une première course. Alors, il y a eu, sincèrement, pourquoi il faut croire en soi ? Il y a eu de Cambridge, Max Planck Institute, l'école de Rome, l'école de... C'est où ça ? Alors, tout ça, parce qu'en fait, toutes les autres écoles, elles sont connues, on a qui dit le bêbe-zouar, je ne sais pas. Donc, avec... Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? En plus, on voit qu'on a déjà parlé des devoirs, c'était comme ça, c'était beaucoup, au collège en anglais, évidemment. En anglais, c'était quand même, je suis à l'arrivée, je ne sais pas. Mais, donc, c'est un peu de rêve, sincèrement, c'est un peu de rêve. C'est un peu de rêve, parce que, en plus, on nous avait dit, je me rappelle la deuxième partie de la question, quel est, tu as un prof avec, où je dis tout en recherche, pas juste le diplôme, pas chez le DES, où je dis tout en recherche, tu comptes tous des undergraduate students, comme vous étiez pour le premier siècle, qu'est-ce que vous avez fait comme recherche ? Nous, on n'avait pas fait de recherche. Alors, j'ai travaillé avec tel prof sur ceci, sur un projet de ceci, là, il y a un prof sur ceci, l'okhra, elle lui racontait quelque chose, je n'ai pas encore fait de recherche. Alors, j'ai fait en plus. Mais, quand il a dit le prof, pour voir comment les gens, il a été en collège, il a été en collège sur le bureau, il a été en collège, il a été en collège, il a été en collège, il est revenu une demi-heure plus tard. N'aie pas peur, tu vas réussir. Vous n'êtes pas obligés de tous faire le même chemin pour venir ici. Juste la phrase, c'était suffisant pour que je me ressente un peu à l'aise, etc. Je ne sais pas, bon, en Algérie, ça va passer parce que c'est un mot anglais, mais on avait des travaux à faire. Alors, en Angleterre et en anglais, il y a ce qu'on appelle une clé, qui m'a les clés, donc Philips, les clés de la tournevis, etc. On est en laboratoire. Il y a une clé qu'on appelle Allen Key. Allen Key, c'est une clé avec un trou dedans qui n'existe pas, enfin, qui n'existait pas, dans le système francophone qui est d'Haklouart, mais qui existe chez les pays anglo-saxons. Il n'y a pas un certain moment qu'il n'y a pas de moi avec, donc, c'est parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser n'importe quelle vis pour n'importe quel tournevis. C'était exclu. Donc, j'ai vu mais je n'ai jamais vu une vis comme ça. rech, le technicien qui avait sur le laboratoire, ce n'est pas Jeff, Jeff Holloway, le disait, «What is this? » Alors, il m'a dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens, mais ce n'est pas ce que j'ai gré, qu'il m'a dit, allez prendre un Allen Key. Go and take un Allen Key. Rech, d'un Allen Key. Allen Key, Allen Key, et je n'ai profité avec un Allen. Donc, rech, l'endouk, tu vois, je n'ai besoin de vos clés. Ou, vous avez besoin de mes clés pour faire quoi ? Je n'en sais rien, c'est Jeff qui m'a dit. Je n'ai pas dit à l'Allé Jeff, je n'ai pas dit. je n'ai pas dit. - Sous-titrage FR ?